Bonjour, je suis Stéphane Pizza, bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter aujourd'hui sont Sébastien Praud, un amoureux du métier, Bernard Mito, le magicien de l'immobilier, et Corinne Jameau, parce qu'il faut bien une femme. Aujourd'hui, ils découvrent le couple en recherche d'appartement. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis graphiste dans une start-up. Et moi, c'est Marceline, je suis professeure de yoga, et ça c'est Pomme, notre petit bout de chou. Et en fait, on cherche un nidouillet pour notre famille qui va bientôt s'agrandir. Bienvenue. On recherche un bien de 100 mètres carrés minimum, avec une grande pièce à vivre et une cuisine ouverte. Quelque chose de lumineux, avec une belle vue, dans un quartier vivant, mais un pas trop bruyant. Et le tout à Lausanne, une proche environ, pour un budget de 700 000 francs maximum. Bon ben, pas de chance. Bonne chance. C'est Sébastien qui ouvre le bal, il emmène notre couple dans un magnifique appartement de 120 mètres carrés, sans vis-à-vis. Notre couple devrait tomber sous le char. Alors voici votre futur chez vous, 120 mètres carrés, cuisine ouverte, baie vitrée, sans vis-à-vis. Oh, c'est lumineux, il y a la cuisine ouverte, c'est un superbe appartement. Mais on avait dit Lausanne et environ. Ben oui. Non mais chafouze. Quand même. Bon c'est que trois heures de train, c'est des clients difficiles. Moi j'aurais dit qu'à ce couille. D'ailleurs ça serait pas mal qu'on y aille, parce que j'aimerais bien être au lit avant 4h du matin. Hein ? On y va ? Deuxième visite, cette fois c'est Corinne Jameau qui s'y colle. Corinne est une femme d'expérience qui connaît Lausanne comme sa poche. Bonjour. Alors je vais pas vous mentir, un bien comme celui-là n'arrive qu'une seule fois dans la carrière d'un agent immobilier. Et c'est à vous que je l'offre. Bienvenue chez vous. Sept chambres, deux salons, un carnauset, un sauna et bien sûr un jardin de 4 hectares. Oh la pute ! Alors là on n'a pas grand chose à dire à part... Waouh ! Mais c'est dans nos prix ? Oui, fil poil 700 000 francs en viagé. En viagé ? Oui, c'est-à-dire que quand la propriétaire meurt, la maison est à vous. Et à quel âge ? 38 ans. Mais elle fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien essayé Corinne, mais le viagé à 38 ans c'est un peu prendre les gens pour des cons. C'est au tour de Bernard Miteau de rentrer en scène et avec son expérience, il va peut-être faire la différence. Bonjour. Avec moi, Pallant Tourloupe. Je vous ai trouvé un bien atypique dans le quartier dont vous rêviez. En plein centre-ville, baie vitrée, baignée de soleil du soir au matin et vue sur la cathédrale. Si vous signez maintenant, il est à vous. Super, visitons. Je m'agène beaucoup les baies vitrées. La mezzanine, par exemple, pour les enfants, on les met au-dessus. Et en plus, il y a déjà le téléphone. C'est l'heure de vérité. Quel bien Marceline et l'autre barbu vont-ils choisir ? Chafouze, le viagé ou la cabine téléphonique ? Le bien que nous avons choisi d'acheter est celui de... Bernard Mitho. Très bon choix. Je l'avais senti depuis le début, ce couple de bobos étaient prêts à acheter n'importe quoi. Du moment que c'est au cœur d'un quartier branchouille, juste à côté des bars à la mode qui font des brunchs à 50 balles. Dans deux ans, ils leur vendront le double à des bobos encore plus cons qu'eux. C'est la loi du marché. Et pendant ce temps-là, nous, on continuera à s'en mettre plein les fouilles. Demain, nous serons à Genève et on va bien se marrer.